Le désarmement. Première partie. Le peuple tient nos vies entre ses mains fébriles, car le peuple est armé, même lourdement. Il peut nous renverser, faire de nous ses esclaves, nous réduire à verser nos vins fins dans leurs coupes. Le bon roi, alarmé par cette perspective, demanda au ministre. Et comment éviter cet avenir sinistre où le peuple s'empare du royaume et le brise, où les lions ne règnent ni les singes n'avisent ? Il faut les désarmer, dit le singe avisant. Il faut les décorner, il faut les dégriffer, et il y mérera les crocs. Cette loi par affait de votre auguste sceau nous gardera vivants. Le triste mot « révolte » ne sera mentionné nulle part au décret. Et vous ferez en sorte de cette loi défendre pour le bien qu'elle apporte à l'ensemble du peuple pour sa sécurité. Gardez-vous bien surtout de désarmer vos gens également ensemble. Fractionnez savamment. Par les loups, commencez. Aux moutons, vous plairez. Attendez un peu, puis aux renards passerez. Ainsi continuerez jusqu'au dernier sujet d'un attribut doté, jusqu'au moindre moustique que chacun sente bien qu'à tous la loi s'applique, et qu'en fin de ses armes le royaume soit purgé. Ce qui fut avisé fut tantôt ordonné. Le peuple fut forcé de s'en venir auprès des officiers chargés qui de les décorner, qui de les dégriffer ou de leur croc limer. Entre le premier loup, dont on ôta les dents, et le dernier chapon qui fut privé d'ergot, il se passa du temps. Le roi des animaux ainsi que ses ministres vécurent indolent. La révolte honnit. N'inquiétant plus personne, le bon roi prit parti d'augmenter les impôts, ainsi que d'autres taxes, belle somme qu'il donne, à lui-même d'abord, ainsi qu'à ses capots. Sous-titrage Société Radio-Canada